Musique Il y a deux siècles, le lieutenant Véby von Pike menait une expédition à l'ouest du Colorado lorsqu'il découvrit cette montagne. Jamais personne ne pourra atteindre son sommet, déclara-t-il alors. Eh bien, il était dans le faux. Mais malgré cette erreur de jugement, la montagne porte son nom depuis. C'est le Pike's Peak. Le Pike's Peak est aujourd'hui le théâtre d'une course mondialement connue. Chaque année, une cinquantaine de concurrents se réunissent pour participer à la Race to the Cloud, la course vers les nuages. Certains affûtent leur mécanique depuis des mois. Musique Le départ s'effectue à 2800 mètres d'altitude. Et après 156 virages, oui, 156, les meilleurs atteignent les neiges éternelles à 4300 mètres d'altitude. C'est le cas de le dire, la compétition automobile atteint ses sommets. Musique Cette course de côte d'un genre unique existe depuis plus de 60 ans. Écoutez Al Rogers, un ancien combattant, puisqu'il a pris part à la première épreuve. Vous savez, chaque année, ça va plus vite. On trouve des astuces. Lors de ma première participation en 1936, le temps du vainqueur était de 16 minutes et 30 secondes. Maintenant, les meilleurs atteignent le sommet en 11 minutes. Musique Et oui, souvenirs, souvenirs. Musique Aujourd'hui, trois catégories de voitures participent à la compétition. Les machines de rallye Les stopcars, des voitures de série améliorées Et les open wheels, à mi-chemin entre la monoplace et le buggy. Musique La plupart des virages de la piste sont situés au bord du précipice. A certains endroits, interdiction de se louper, sinon c'est le grand saut. Celui-là, ce concurrent, a eu beaucoup de chance. Car si un concurrent sort de la route sur la fin du parcours, son équipe a le temps de rentrer à la maison avant qu'il n'atterrisse. Musique C'est Michel Mouton, sur une Audi Quattro, qui a établi le record absolu de l'épreuve en 11 minutes 25. Une femme aux Etats-Unis, meilleure que les hommes, ça fait jaser. Musique 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 Musique